L'interface dispose d'un affichage donnant des informations sur le statut du moteur. Des touches permettent à l'utilisateur de communiquer avec l'interface. Des ports d'entrée ou sortie sont souvent fournis pour connecter d'autres périphériques, signaux. Un port, par exemple série, sert à configurer le contrôleur à partir d'un ordinateur 6, 17, 18. Cadran de fonctionnement d'un moteur asynchrone et modifié. Cadran d'un moteur asynchrone. Les moteurs asynchrone peuvent fonctionner de 4 manières différentes, appelés cadrans et définis comme suit, 19. Cadran 1 en, moteur sans avant. Le moteur tourne dans le sans avant, c'est-à-dire celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif, autrement dit le moteur fourni du couple rotor. Cadran 2 en, frein ou générateur sans arrière. Le moteur tourne dans le sans arrière, le couple est négatif. Cadran 3 en, moteur sans arrière. Le moteur tourne dans le sans opposé à celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif. Cadran 4 en, frein ou générateur sans avant. Le moteur tourne dans le sans avant, mais le couple est négatif, le moteur freine le rotor. Les variateurs de fréquence peuvent, selon les cas, être construits pour autoriser le fonctionnement dans un, deux ou quatre cadrans. Dans le premier cas, seul le cadran 1 est géré. Un freinage n'est possible que par l'adjonction d'une résistance absorbant le courant généré par le moteur. Le freinage n'est pas piloté. Les ventilateurs ou les pompes centrifugeuses utilisent ce genre de fonctionnement. Si les cadrans 1 et 2 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en inversant le sans de rotation. Si les cadrans 1 et 4 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en sans avant. Les dispositifs 4 cadrans gèrent tous les cas possibles. Démarrage et arrête modifiée Afin d'éviter de forts courants d'enclenchement au démarrage des moteurs, les variateurs de fréquence appliquent tout d'abord une fréquence et une tension faible au moteur. Elles sont ensuite augmentées progressivement. Les méthodes de démarrage permettent typiquement au moteur de développer 150% de son couple nominal tout en limitant le courant à 50% de sa valeur nominale à faible vitesse. Un variateur de fréquence peut aussi être configuré afin de protéger le moteur.